Société Générale, l'un des plus grands groupes de services financiers en Europe, publie ses résultats au premier semestre 2020. Frédéric Oudéa, bonjour. Bonjour. Quel bilan dressez-vous de ce deuxième trimestre, marqué, bien entendu, par la crise Covid-19 ? Effectivement, nos résultats financiers portent la marque de l'arrêt de nombreuses économies dans le monde pendant une bonne partie du trimestre. Donc on voit une baisse des revenus dans la plupart des activités, avec des différences. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit aussi le rebond à partir de mi-mai et de juin dans la totalité des activités. Deuxièmement, en matière de coûts, on a fait des efforts et on voit une baisse des coûts partout. Ça fait partie d'une capacité à absorber en partie ce choc. Sur le coût du risque, nous avons eu à comptabiliser les défauts constatés, mais aussi et surtout le futur, avec les normes comptables IFRS 9. Et bien sûr, le coût du risque augmente, mais nous indiquons au marché que nous nous situerons dans le bas de la fourchette, entre 70 et 100 points de base. Donc un message rassurant sur le deuxième semestre. Enfin, en matière de capital, le capital et la liquidité restent abondantes. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque c'est bien sûr la capacité à accompagner nos clients dans le futur. Au total, le résultat reste à l'équilibre hors éléments exceptionnels. On comptabilise au T2 deux éléments exceptionnels, non-cash, qui sont liés à la révision, à la baisse des perspectives de nos activités de marché. Donc l'amortissement du goodwill sur ces activités et puis une révision à la baisse des actifs d'impôts différés. Quelle analyse faites-vous des résultats des métiers ? Alors si on prend métier par métier, sur la Banque de Détail en France, d'abord, la priorité, c'était d'être auprès de nos clients, entreprises, avec ce fameux prêt garanti à l'État, 18 milliards concernant la Société Générale. Ça s'est fait, je crois, dans de bonnes conditions et nos clients nous en sont reconnaissants. On a bâti une espèce de goodwill pour le futur. Au-delà, bien sûr, les revenus baissent, parce qu'il y avait moins de trafic, moins de visites, les commissions sont en baisse, et puis on a eu un afflux de dépôts, et l'afflux de dépôts par des taux négatifs, ce n'est pas bon pour la marge d'intérêt. Bon, le coût du risque, pareil, il augmente, mais avec aussi beaucoup en forward-looking. En ce qui concerne les activités de Banque de Détail et internationales, ça varie aussi d'un pays à l'autre, mais dans l'ensemble, même chose, lockdowns, des économies qui s'arrêtent, donc des baisses de commissions, une normalisation des taux, aussi une baisse des taux forte en République tchèque, mais un fort rebond, comme dans les autres activités, à partir de juin, et au total, là aussi, un coût du risque, qui, pareil, prévoit pour le futur. Et enfin, en Banque d'investissement et de financement, c'est contrasté. On a de bonnes activités de financement et de conseil qui progressent même par rapport à l'année dernière, tout ça avec un capital qui a été géré avec discipline. On a des activités records en matière de taux de crédit et de change. Et puis, sur les marchés actions, les produits actions, les produits structurés ont été à nouveau impactés en début de trimestre, mais on voit la normalisation progressive, mois par mois, et au total, le trimestre est meilleur que le premier trimestre, et on est confiant avec cette nouvelle stratégie de poursuivre cette normalisation progressive. Voilà un petit peu pour le panorama de l'ensemble de nos activités. Enfin, alors que la situation économique s'annonce plus difficile, quelles vont être vos priorités ? D'abord, si je tire les leçons de ce premier semestre, la banque a su traverser cette période extraordinaire et aujourd'hui, elle a la capacité, effectivement, de se projeter. Et je voudrais remercier tous nos collaborateurs dans cette période hors norme. Notre priorité a été, bien sûr, d'assurer leur sécurité. Nous l'avons fait, la sécurité de nos clients. Et je répète, la société générale a été présente. Alors ensuite, on va continuer à bâtir, transformer nos métiers avec une vision d'un plan stratégique qui sera articulé autour de la centricité client. Les besoins des clients ont changé pendant cette crise et vont continuer à changer. Et nous devons partir de là pour penser nos métiers, et notamment avec la transformation digitale. Tout l'enjeu de responsabilité sociale et environnementale, nous avons continué à prendre des initiatives en pleine crise, en matière, par exemple, financement du charbon ou en finançant des projets très innovants avec des nouvelles énergies. Nous entendons inscrire ces enjeux de transition énergétique au cœur de la stratégie de nos métiers, mais au-delà aussi en matière de diversité, par exemple. Nous voulons être un employeur socialement pleinement responsable et c'est un des enjeux clés pour l'avenir. Et puis enfin, bien sûr, en matière d'efficacité, l'environnement va rester plus difficile, on le sait. Et donc, l'enjeu de baisser les coûts, baisser les points morts, notamment en s'appuyant sur les nouvelles technologies, restera aussi au cœur de notre stratégie. Frédéric Oudéa, merci. Merci.